Bonjour tout le monde, moi je me présente, je m'appelle El Badi Hassin et sachez que j'étais élève ici. J'étais en 96, en première année structure métallique sur le Dronnier. Mes ateliers étaient au fonds à droit. C'est un honneur, un plaisir de venir vous former à Nouréconomie avec VSO Éducation. C'est un honneur. On a ensemble créé VSO Éducation. On s'est rendu compte. Grâce à ces techniques, on peut réaliser plus vite, obtenir des diplômes plus vite sans se fatiguer. On va vous dire les techniques et vous faites comme vous voulez parce que c'est comme ça que vous allez retenir. On va vous faire un test pour avoir votre niveau et à la fin on va vous faire un autre test. Donc le meilleur d'ici partira avec un iPhone 12 tout neuf dans la boîte. D'accord ? Suite à la réunion, le provisieur M. Monterrat nous a réunis le 29 juin tous les professeurs, aussi bien les BTS FED et les BTS MCLO pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a rencontrés ces deux dernières années. Et on a remarqué que les niveaux étaient plus ou moins bas. Et donc on s'est aussi rendu compte aussi avec mes collègues qu'ils avaient du mal à analyser des documents, à lire des documents à haute voix. Ils avaient honte. Et les professeurs, malheureusement, on leur donne pas les moyens d'apprendre. On leur donne la connaissance, c'est des transmetteurs de savoirs mais c'est bien aussi qu'ils aient la manière de faire. Alors je dis pas ça pour justement jeter la pierre sur les professeurs, au contraire, mais ça faciliterait beaucoup de choses. On a bien compris que le but en fait, c'est qu'ils acquièrent un maximum d'informations et que le temps nous est compté, tout à chacun. Donc à partir du moment où le temps est compté, on a besoin d'optimiser la performance. Optimiser la performance, c'est-à-dire leur faire assimiler un maximum d'informations en un minimum de temps et faire en sorte que cette information, ils la gardent. Donc leur faire assimiler un maximum d'informations de par la lecture. Donc en fait, la lecture rapide va leur permettre d'assimiler un maximum d'informations en peu de temps. va leur permettre aussi d'acquérir du vocabulaire nouveau. Donc à partir du moment où on a les mots pour pouvoir communiquer, on est plus dans le détail, on arrive plus facilement à exprimer ce qu'on a et automatiquement la confiance en soi remonte. Les gens qui croisent, je vais donner un exemple. Comme moi, à droite, l'index le plus haut, vous avez besoin de comprendre pour passer à l'action. Tant que vous n'avez pas compris, vous n'y allez pas. Vous avez besoin de comprendre la logique. D'accord ? Mais les personnes qui croisent à l'opposé, donc la main gauche au plus haut, eux, ils comprennent quand ils passent à l'action. C'est pas pareil. Donc eux, la théorie, c'est pas trop leur truc. Ça les saoule très rapidement. Regardez. Faites l'opposé. Faites comme ça. Croisez vos doigts naturellement. OK ? Maintenant, faites comme ça. C'est bizarre, hein ? Il y en a une qui s'est faite naturellement. T'as remarqué ? C'est que naturellement, c'est que vous êtes prédisposé à quelque chose. On vous a rien dit. Et il y a, par exemple, toi, c'est ton doigt gauche qui est le plus haut, l'index gauche. Toi aussi, c'est le gauche. Par contre, elle, regardez bien, c'est le droit. Donc là, je vais distribuer un texte à chacun. Le but, ça va être de le lire, d'assimiler et après, il y aura des questions. Donc, dès que vous avez levé la main, on prend le chrono, c'est fini. Donc après, si vous voulez revenir ou quoi que ce soit, mais tant que vous n'avez pas levé la main, on ne compte pas, mais dès que c'est levé, ça y est, c'est fini. 3, 2, 1, c'est parti ! Donc là, par exemple, la personne a mis 53 minutes pour lire 6 pages et à répondre à 20 questions. Et à la fin de l'atelier, d'ici jeudi, ce qu'on fera, c'est qu'on va pouvoir mesurer la même personne, avec la même quantité de mots, les mêmes nombres de questions, combien de temps ils ont mis pour faire la même chose, mais en ayant eu la formation au préalable. Quand je vous ai remis, par exemple, le texte, la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas concentrés. Vrai ou faux ? Voilà. Le but, c'est de capter une des techniques. Ça peut être la respiration, ça peut être l'apnée, ça peut être la visualisation, ça peut être, ok, là j'ai 5 secondes, tac tac, je me mets en mode concentration, mode focus. D'accord ? Si je n'arrive pas à le faire, je m'entraîne. Maintenant, vous avez une des 4 techniques que vous avez choisies, vous allez le faire, et vous allez vous chronométrer en combien de temps vous êtes concentrés. ... Il était bien. On va garder ce principe-là. Gros, grosse branche. La grosse, tu peux rajouter. Et créer l'histoire. L'histoire. Quand il y a du bruit, je n'arrive pas à me concentrer. Mais avec les méthodes qu'il nous a appris, on arrive à mieux se focaliser sur ce qu'on doit faire. Là, cette année, on aura beaucoup de travail, je sais, de beaucoup de fiches à faire. Là, ça ne va plus être des fiches, je veux reprendre ces techniques-là déjà, c'est sûr. Et comme ça, les révisions, ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus simple. La subvocalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on lit à une voix, cette voix-là, il faut l'éteindre. Il faut qu'il n'y ait plus cette voix. Et quand il n'y a plus cette voix-là, vous allez lire très vite. Il y a des gens qui arrivent à la retirer rapidement, la voix. Il y a des gens qui mettent du temps. Mais une fois qu'elle est... Elle mince, retire cette voix. Une fois que cette voix est retirée, vous allez lire très, très vite. Ah bon ? Du coup, je lis ? Oui. Ah, ce n'est pas les deux en même temps ? Non, en fait, c'est les deux en même temps. Tu comptes, mais tu lis. Ah, OK. On n'est pas dans la phase compréhension. On est dans la phase éteindre la voix. J'ai eu un petit déclic. Quand j'ai lu sans la voix dans ma tête, je me suis dit, je ne pouvais pas le faire. Mais quand on dit que ce n'est pas possible, c'est là où ce n'est pas possible. Mais quand on dit que c'est possible, on peut réussir. Des fois, j'avais des problèmes de concentration et ça, ça m'a permis à plus me concentrer avec des maîtrises qui m'ont apporté. Et grâce à ça, j'arrive mieux à me concentrer et à lire aussi. On va se concentrer ensemble. On va faire la fable ensemble. On va s'échauffer les yeux ensemble. C'est le guide, c'est l'accélérateur dans la voiture. Plus tu vas aller vite, plus il va suivre. OK ? Donc, vous ne lisez pas avec les yeux, c'est le guide. Et vous bougez. Vous bougez comme ça. Qui va croquer dans la pomme aujourd'hui ? Voilà, vous allez avoir 35 minutes pour répondre aux questions et pour lire ce texte. D'accord ? 3, 2, 1, bonne chance ! En fait, le timing n'est pas le seul indicateur. Le tout n'est pas de finir vite, mais de finir vite et d'avoir les bonnes réponses aux questions posées. Donc, on va attendre de pouvoir étudier les réponses pour voir si elles ont été efficientes, rapides et efficaces. Et si elles ont assimilé tout le texte. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots exacts, mais non, ça va, ça va. Ça en est sorti, certes, on est arrivé à 35, mais il y a du bon, il y a du bon. La première fois qu'on l'avait fait, c'était un peu compliqué. Et là, non, j'ai lu rapidement. C'était chaud, hein, parce qu'il y avait des questions, elles étaient un peu bizarres quand même. J'ai pas su trouver la réponse. Là, on a récupéré les questionnaires. Donc, le jury va analyser et le gagnant va sortir. Et en même temps, on aura la courbe de progression. C'est ça qui nous intéresse le plus. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'il y a des élèves qui ont répondu rapidement, mais qui n'ont pas bien répondu. Alors que d'autres, ils ont tout répondu, mais ils ont mis plus de temps. Et en fait, le score est assez intéressant. C'est bizarre le calendrier du hasard. J'étais étudiant ici, il y a 25 ans, mais exactement dans cette salle à côté. Je faisais mes contrôles ici. C'était Monsieur Elmadi qui me corrigeait. Et moi, un temps, je corrige des copies ici. Et je suis venu leur enseigner des techniques. Moi, je vous souhaite beaucoup de réussite à VSO Éducation, à vous, Monsieur Elmadi, à vos équipes et à tous ceux à qui vous transmettrez votre enthousiasme. Puis, merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous avez fait. Voilà. Merci à vous. Un gagnant, on est content. Mais ils ont tous gagné. Ils ont tous gagné. On a un gagnant. J'étais élève ici, donc ça n'a pas de prix pour moi. Ça me touche, mais je suis content de vous donner ce qu'on pouvait vous donner. Et le reste reste à mieux. Et au-delà de ça, je suis un peu touché par les émotions, mais c'est normal. C'est de la vie. Donc, on va vous donner une attestation comme celle qu'on donne à nos clients lorsqu'ils font la formation chez nous. Elle sera personnalisée et ça prouve que vous avez bien assisté à ces trois jours de formation. C'était une très bonne expérience. C'était une très bonne expérience. Ça va nous apporter dans notre vie. Franchement, une équipe au top. Très bien déroulée dans de bonnes circonstances, une bonne ambiance. C'était franchement cool. C'était chelou. Ça va ... Sous-titrage ST' 501 ...